Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Yens Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un autre témoin à puissance, le témoin à puissance 319. Et nous accueillons un mystique, bon un ancien mystique qui faisait des choses vraiment qui vont vraiment vous étonner. Avant d'entrer dans ce témoin, nous allons vous demander de vous tout simplement joindre à nous pour prier avec nous. Disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, prends le contrôle de tout, prends le contrôle de tout ce qui se passe ici, prends le contrôle de tout ce qui se passe dans ma maison, prends le contrôle de tout ce qui se passe autour de moi, dans ce pays, dans ce continent. Que ta main soit partout pour mettre à l'anéance, pour mettre les bâtons dans la roue, pour annuler, pour détruire tous les plans de nos ennemis, tous les plans du diable et des démons. Les plans de destruction, la mort qu'ils ont décreté, nous renversons cela au nom de Jésus Christ. Et tous les sorciers qui viennent nous visiter dans nos maisons, sans ton consentement Seigneur, que toi-même tu les repousses, tu les repousses, que ton Esprit Saint, que ta force, que ta puissance Jésus soit avec nous tout au long de ce témoin puissant. Nous n'est pas fait, pardonne-nous nos péchés, ôte en nous tout ce qui n'est pas de toi, et guide-nous tout avec ta grâce et ta bénédiction. Apprends-nous à pardonner, parce que sans le pardon, tu ne peux nous désirer. Seigneur notre Dieu, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont choqués, tous ceux qui nous cherchent, tous les ennemis physiques qui nous combattent. Et toi, éternel notre Dieu, s'il te plaît, reçoit notre pardon, reçoit notre prière, et exerce le feu de tous les abonnés, de tous ceux qui regarderont ce témoin puissant, et que ton Esprit Saint soit là avec nous. Amen. Appelez-vous mes frères et soeurs. Appelez-vous mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Ce témoin puissant va vous étonner. Cet homme mystique rentre chez les gens la nuit, pour coucher avec les femmes des gens. Et personne ne sait qu'aujourd'hui, il a décidé de se confesser. Il va tout nous dire. Écoutons-le. Et puisque quand je priais, par exemple, la nuit, c'est obligatoirement, demain, tu vas venir. Ça veut dire qu'en ce moment, la lettre est venu d'expliquer ce qui s'est passé concrètement et quel est le pouvoir qu'il avait reçu. Et il dit que la seule chose qui pouvait neutraliser ses puissances, c'était tout simplement les vrais chrétiens. Ou encore la puissance que Dieu a donnée aux vrais chrétiens. Écoutez bien. Si tu es, tu es ce qu'on appelle les chrétiens des deux chemins. Un pied ici, un autre pied là. Je vous ramasse comme des sables sur la route. Ça veut dire qu'il agissait facilement. Suis les gens qui n'avaient pas Dieu. Ils pouvaient même les tuer comme du sable. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, si tu es dans le Seigneur, suis-les avec toute ta force, ton intelligence, toute ton énergie. Confiez-les, tes pensées, tout, tout donne à lui. Parce que c'est celle de lui qui est capable de nous protéger. Parce que c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de nous protéger. Et quand tu marches avec Dieu, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la rigolade. Il y a des ennemis qui sont là. Et ça, c'est un ennemi. Il était un ennemi. Il vient se confesser pour nous révéler tout ce qu'il faisait contre nous. Donnez-nous encore qu'on ne le savait pas. C'est pourquoi nous avons créé les témoignages puissants. Écoutez bien, soyez sérieux avec le Seigneur. Ne laissez personne autour de vous vous distraire. C'est celle de lui qui est capable d'éviter toutes les attaques des diables. Je peux vous dire, je suis ici devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas être ici. Quand je vous raconte ce que je traverse dans la vie spirituelle, c'est une ordre de mon âge qui me prendra des jours. J'ai déjà passé beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Mais je glorifie le Seigneur. Et glorifie le Seigneur parce que le Seigneur a fait de bonnes choses. Le diable, il peut être fort pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, il est Dieu tout puissant. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui? Il va tout nous raconter. Il va expliquer d'abord tout ce qui se passe concrètement dans sa vie et tout ce qu'il faisait. Ça arrive de vous choquer. Ne le soyez pas mes frères et soeurs. Parce que le Seigneur a apporté la croix à cause de mes péchés. Je dois aussi prendre cette croix pour la porter à mon tour. Gloire à Dieu. Hallelujah. 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 Glorie à Jésus. Hallelujah. Alors, je suis allé à cette fille-là, parce que j'ai essayé, j'ai vu qu'il n'a pas à venir. J'ai essayé deuxième fois, il n'a pas à venir. Troisième fois, quatre fois, il n'a pas à venir. Je me suis dit, puisque j'avais un autre pouvoir, même si vous fermez la porte, vos portes sont fermées dans cet état-là, C'est le pouvoir, j'avais, je venais, arrivé à la maison, j'ai prié, la porte s'ouvre et j'entrais dans la maison. Et si vous étiez des couples qui dormaient ensemble, je faisais les prières, je faisais dormir les couples, je prenais l'homme, je les mettais à terre, je faisais tout ce que j'ai vu avec ton épouse et j'ai parté. Oh! Quoi? Eh bien, il y a le signe ou quoi? Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs? Ce n'est pas de la blague. Il l'a finalement avoué. Et c'est ce qu'il faisait. Tu dormes tranquillement avec ta femme et puis quelqu'un rentre dans la maison spirituellement parlant, il vous lance un sort, vous dormez tous et il couche avec carrément ta femme. Et tu ne sauras jamais que c'est un truc pareil qui s'est passé. Et si elle attrape le sida, et toutes sortes de maladies, et si elle tombe enceinte, et c'est ce jour-là où vous allez vous poser la question de ça, mais Ah! Nous sommes noirs, pourquoi l'enfant qui est sorti là? C'est un blanc. Vous voyez, c'est assez compliqué quand même, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais vous avez entendu ça? Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je faisais les prières, je faisais dormir les couples, je prenais l'homme, je le mettais à terre, je faisais tout ce que j'ai vu avec ton épouse, et je partais. Malheur à l'homme qui fait cela et qui se trouve qu'il fait des bonnes choses. Mais je vous dis, notre Seigneur est bon. Je n'ai jamais vu une personne sur cette terre qui a l'amour, comme l'amour de notre Dieu. Même mon père, il ne peut jamais pardonner ce que j'avais fait. Mais le Seigneur m'a pardonné. Gloire à notre Dieu. Amen. Quand je suis arrivé à la maison, à la famille, à la maison de ces filles avaient grottis, je me suis tenu à la porte comme ça. J'ai commencé à prier pour que la porte s'ouvre. J'ai sauté un coup dans les yeux. C'est comme quelqu'un qui me frappe. J'ai tombé à terre, j'ai monté. J'ai fouillé. Monté, monté, monté. J'ai pris la fuite. Arrivé à la maison, j'ai tombé malade. J'ai commencé à vendre des mots de tête. Les cieux qui brillaient, je ne voyais plus. Et là, j'ai pris les esprits. Je lui demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Les esprits me disent, ah non, vous voyez, c'est quelque chose. Mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Les pères des massons, je ne dis jamais la vérité. C'est les massons qui sont en lui. Et il est plein des massons. Tout ce qui est en lui, il n'y a aucune vérité à l'intérieur du diable. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Alors, cette fille, qui est aussi le réveil, c'est que moi, qui étais venu vouloir coucher avec lui. Un jour, je monte, on était à peu près trois garçons. On allait dans un marché du soir. Et le Seigneur a montré cette fille, il faut prendre cette route. Tu vas croiser la personne que je vais te montrer qui était venu chez toi. Et dis-leur ses messages. On monte, on arrive au marché. Je vois cette fille qui arrive. Hé, hé, toi, ton frère, frère, toi. Je dis, moi, tout le monde, vous savez, les garçons, quand c'est les filles qui vous appellent, tout le monde veut vous le dire. Excusez-moi. Non, 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 toi, toi. Moi, oui, ok, viens. Dans mon cœur, je commence à dire, ah, peut-être, maintenant, je vais réussir ce que je fais, peut-être là, ça va réussir, maintenant. Et là, j'arrive, il dit, bonjour, frère. Je dis, bonjour. Comment ça va, ça va bien? Moi, je pense qu'il me donne le bonjour de mon air. Oh, il y a un message qui va me troubler. Allez, il me dit, la nuit de telle date, Tu étais venu à la maison. Tu voulais venir coucher avec moi. Mais il y a quelque chose qui t'y aille sur la porte. Il y a quelqu'un qui t'a frappé. Et tu sais ce qui t'a frappé? C'est l'éternel, Jésus-Christ. Et il me dit, Ne continue plus à les tenter, ces enfants. Et il me dit de te dire, Un jour, vouloir ou pas, Tu serviras le Seigneur. Amen. Waouh. Il était allé chez sa femme pour essayer de coucher avec elle. Bon, vous voyez, c'est un viol. Et voici qu'il n'a pas pu parce qu'elle était chrétienne Et Dieu avait protégé sa maison. Et c'est elle, putain, qui va le rencontrer carrément Dans la rue Et elle va lui dire que Jésus l'aime. Ah! Franchement, ça, c'est extraordinaire. Quel amour, quel amour, quel amour. Là, elle a pardonné. Et elle lui parle de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et voici, finalement, C'est lui, maintenant, Que Dieu utilise pour nous faire ce témoignage. Appréciez-vous, Père. Appréciez-vous, Père. Dieu est merveilleux. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Ça veut dire qu'il y a plein de sorciers qui seront délivrés. Et ça, c'est bien. Mes chers vrais les sœurs, Tous les gens Qu'il y a envoyés, Ils me disaient tous les mêmes. Vouloir ou pas, Un jour, tu serviras le Seigneur. Et moi, je pensais comme c'était de la folie. Alors, j'ai continué. On faisait beaucoup de choses. J'ai entré à l'église. Et quand j'ai entré à l'église, Ma mission, c'était là pour Jeter les esprits sur les gens. Laissez les esprits sur les gens. Et on faisait, en préparation, On disait, toi, Tu vois, on a jeté l'esprit à telle femme. Tu vois comment elle passe là ? Allez-y dans telle quoi, tu vas le voir. Et essayez de lui stopper. Et dis-lui tout ce qu'il voit, Tout ce qu'il sent dans son corps. Et là, On est arrivé, Je dis, bon, bonjour messieurs, Sainte messieurs et madame. Vraiment, j'ai la peine de toi. Je voulais te dire quelque chose Que j'ai vu en toi. N'est-ce pas ce jour-là, Tu as fait des mauvaises rêves Et tu vois des gens qui venaient Te frapper la nuit Ou des choses un peu bizarres. Et ensuite, dans ton parti du corps, Il y a quelque part qui te fait mal Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, oui. Bon, je peux t'aider. Si tu veux, Voici mon adresse. Tu viendras chez moi Et je vais t'aider Puisqu'il y a un mauvais esprit qui est en toi. Il y a quelqu'un qui a jeté un sort Ou tu as une maladie Et on t'a jeté un esprit mort Et un démon qui est en toi. Alors, tu peux venir à la maison Et je vais t'aider. Mais une chose, C'est l'impression de l'individu. Comment elle connaît tout cela? Mais j'ai tous ces problèmes-là. Mais comme ce type-là, C'est bien qu'il connaît des choses. Je te dis, Si tu n'as pas l'esprit dédié, Si tu n'as pas l'esprit dédié en toi, Tu vas venir chez moi. Et quand tu arrives chez moi, Moi, je veux faire en sorte que je te guéris, Mais je vais encore mettre d'autres esprits à l'intérieur de toi. Qui va te faire en sorte que, Même si tu entres à l'église, Tu es comme si tu n'es pas à l'église. Même si les gens prêchent, Les enfants du Dieu, C'est comme si tu n'as pas rien. Et on a piégé beaucoup de chrétiens dans cette manière-là. Mais les chrétiens qu'on a prêchés, C'étaient des chrétiens des déchets-mêmes. Mais un chrétien, Qui a confié sa vie en Jésus-Christ, Même s'ils recevront lui-même et ses maîtres debout, Pour aller t'attaquer, Il n'arrivera jamais. Alléluia! Alléluia! Il n'arrivera jamais. Ah, il dit que, Quand tu es un frère chrétien, Tu as la crainte de Dieu. Et tu pries. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Quand tu réunis toutes ces conditions, Et que le diable ne retrouve pas le péché sur toi, Il ne peut rien te faire. Et ça, c'est extraordinaire. Puisque la puissance de notre Dieu, Et si berrières, Acerre des diables, La puissance de notre Dieu, Et supérieure, Acerre des diables. Ne créez rien, Les enfants dédiés, Quand vous êtes dans la tourmente des épreuves. Je vais vous dire beaucoup de choses, Et je vais essayer de respecter les temps. Sata, Comme vous voyez les métiers qui sont dans ce monde, Et c'est la même façon dont, Sata aussi fonctionne. Tout, 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 Tout les choses, Qui sont contre la nature, Qui sont, Qui peut endommager les corps humains, Qui peut mettre en péril, Les corps humains, Il fait partir du métier du diable. Les diables, Les esprits mauvais qu'on appelle, Il y a des esprits des massonches, Il y a des esprits d'adultère, Il y a des esprits de tuer, Il y a des esprits de tuer, Il y a des esprits d'arrogance, Il y a des esprits de jalousie, Il y a des esprits qui vont te pousser, De commencer à prendre des drogues, Il y a des esprits qui vont commencer à te pousser, À, 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 à filmer. Pourquoi ? Même si tu sais que, Moi si je prends cette drogue, Ou même moi si je vis, Cette cigarette ou cette drogue est en danger pour ma santé, Tu t'en fous. Puisque l'esprit, Ce qu'il fait, Il pénètre dans le cerveau, Puisque c'est le cerveau qui est le moteur, De tous les systèmes humains. Et quand il pénètre à l'intérieur, Lui il prend maintenant les commandes, Il va commencer maintenant à te commander. Tu penses que c'est toi qui penses, Mais ce n'est plus toi qui penses. Il y a une autre force à l'intérieur de toi qui commence à te pousser. Même si les gens te disent, Écoute, Ce que tu prends là, Tu vas mourir, C'est très dangereux pour toi. Écoute, Il y a combien de gens qui ont commencé à apprendre les drogues, Qui ne meurent pas ? Il y a combien de gens qui ont commencé à rimer, Qui ne meurent pas ? Écoute, L'amour c'est normal. Mon cher frère et sœur, Qui est emprisonné par les diables. Sans les savoir. Puisque, L'homme que nous sommes, Nous sommes des aveugles. Nos yeux ne voient rien. Et je veux vous dire quelque chose. Les combats Entre les diables et Dieu Ne se fait plus Face à face entre Dieu et Satan. Les combats entre Dieu et Satan, Ils se passent maintenant à l'homme. Puisque Satan veut S'acquérir ou s'acquemparer de l'homme Et Dieu aussi, Il veut récupérer L'homme qu'il a créé. À même dire que le combat se situe, C'est-à-dire le centre d'intérêt Des deux puissances spirituelles, C'est l'homme, C'est vous et moi. Le diable cherche les humains, Il cherche les humains, Même dans la vidéo précédente, Dans la vidéo analyse 35, Nous avons vu combien de fois Le diable veut se faire Accepter par les humains, Et combien de fois Il passe même Par les dessins animés Pour embellir son caractère démoniaque. Mes frères et sœurs, Nous devons faire attention. Son église. Son église. Yes. Hallelujah. Vous voyez, Alors, Ces guerres-là, Ce passent maintenant entre nous. C'est nous qui sommes les cibles De ces deux puissances. Alors, Pour que tu sois capable, Pour que tu sois capable, D'aller au-delà des puissances sataniques, Il fait se confier à l'éternel, Dieu. Il faut être, Il faut choisir, Accepter, Les seigneurs comme ton sauveur. Si tu ouvres ton cœur et ton esprit, Et les seigneurs bénétrent en toi, Et il mettra toute sa protection. Il te protégera Contre toutes sortes de choses. Même le diable ne sera plus capable Et de ta vie. Bien sûr, Bien sûr, Parfois, Tu peux mettre à l'épreuve ses enfants. Mes chers frères et sœurs, Je peux vous dire, Vous savez, Un enfant qui n'a jamais été frappé Par son père, Si ton père te parle le serment Avec la bouche ou ta mère, Ah, toi tu fais ça, Ah, ma fille, mon fils, Laisse comme ça. Parfois, l'enfant a la tendance De voir, Ah, papa, il n'est pas méchant, Oh, ma mère, il n'est pas méchant. Mais lorsqu'il va te frapper Avec les bâtons, Là, tu vas dire, Oh, mon Dieu, Mon père, il est méchant. C'est comme ça que Dieu s'il fonctionne. Tu peux faire du péché, Il t'en vend des messages, Il dit, Mon fils, Laisse comme ça. Toi, tu n'écoutes pas. Laisse comme ça. Toi, tu n'écoutes pas. Laisse comme ça. Alors, Il va laisser les diables maintenant Les démontres. Et tu vas voir une bénition, Mon cher frère et frère. J'ai eu ces bénitions. Je sais comment tu agis avec ces enfants. Notre Seigneur ne veut pas Que ces enfants marchent dans les débouches, Marchent dans les désordres, Marchent dans les voies Qui n'appartiennent pas à lui. Il veut que nous soyons justes, Que nous marchons selon sa volonté. Parce que c'est un dieu juste Et dieu d'amour. Et j'ai continué A faire ces oeuvres des diables. Un jour, Il y avait un homme Qui était militaire, Un colonel, Qui voulait avoir le pouvoir Dans ses fonctions. Alors, Ce pouvoir-là, Il y avait une condition. Il fallait qu'on aille Au cimetière, Aller trouver un tombeau D'un chrétien Pour prendre ce nez Qu'un petit bout De ce Croix-là. Alors, On s'est préparé, On était trois personnes, Moi, Avec mon infirmière, Je peux appeler ça Dans un autre sens, Mon infirmière, Puisque moi, J'étais docteur Avec ces messieurs-là. Et là, On arrive, Et on a vu Un cimetière, Un chrétien. Mais une chose grave, J'ai dit à ces deux personnes, Attendez-vous là. J'ai avancé. Et quand j'ai avancé, J'ai vu à cette cimetière, Il y a des fées. Il y a une conflit Qui monte. J'ai dit, C'est quoi ça? J'évoquais les esprits. Je dis, Qu'est-ce qui s'est passé Dans ces fées? Et là, Je vois, Il y a des êtres Avec des épées. Un, C'est de côté, L'autre, C'est de côté. Les êtres qui sont croisés Comme sans les épées. Comme ça. Mais je dis, Est-ce que ça, C'est des esprits? C'est quoi ça? Non, Ça, C'est pas normal ça. Je dis, Peut-être c'est des esprits. Je vais essayer d'avancer. Et quand j'ai avancé, Ces anges dédiés Qui gardaient ce tombe, Mes chers frères et sers. Oh, Hallelujah. Même quand vous mourrez. Hallelujah. Même quand il est mort. La puissance de l'éternel T'épouvre. Les diables ne peuvent jamais jouer Avec ton cadavre. Jamais. Sois assuré les enfants dédiés. Ne crains pas La foi qu'est tiens. Sois fier et courageux De ta foi D'être appelé Chrétien ou Chrétien. Amen. Et je te dis, Moi j'ai commencé Je me dis, Là, Là, Il faut que j'aille là-bas Parce que si je n'arrive pas A réussir, Je ne peux rien faire. Tous les médicaments Ne seront pas Capables De réaliser Ce que je voulais faire A cette colonnelle. Et ces âmes J'ai envie Que moi aussi J'étais comme orgueillé Enseigné Ils ont Fait Ces bains Qui étaient comme ça Ils ont fait On a pris la fuite Ni les choses Qu'on avait Des petits poudins Qu'on avait Pour aller prendre ça On a Fuit 5% Pour tous On s'est retrouvé Pourquoi pas Se respirer Très loin C'est quoi ça C'est quoi ça Qu'est-ce que vous avez vu ça Écoutez Un docteur Je ne suis pas Même pas capable De m'expliquer Ah malheur A ceux qui croient Diable Malheur A ceux qui sont trompés Par des cris Cris des choses Quelqu'un Tu vas Un guérisseur Je ne sais pas Ta grand-mère Ton grand-père Je ne sais pas Ta tante Il dit Je vais te donner Quelque chose Qui va te protéger Qu'est-ce qui va te protéger Il y a-t-il un médicament Un produit satanique Qui peut protéger La vie d'un humain Il n'y a rien Sur la terre Il n'y en a pas Celle Le Seigneur Jésus Christ Celle Les Tout-Puissants Les Messies Celle Adonai Al-Shaddai Qui est capable De te protéger Amen L'Ore Jésus Hallelujah Acclamons le nom Du Seigneur Soit glorifié Seigneur Soit béni Soit élevé Mon Dieu Mon Roi Au Ravélia Maintenant Il est en train De lever Le nom de Dieu C'est ce qu'il est en train De faire Et rabaisser Le royaume du diable Parce qu'en vérité Ce sont des plaisantins Et nous Nous devons nous accrocher A Dieu Pour ne pas Que le diable Ne plus Que Satan Nous domine Soit élevé Mon Dieu Mon Roi Au Ravélia Le Seigneur Le Seigneur nous dit Venez à moi Venez à moi Tous ceux qui sont fatigués Et je vous donnerai Des réponses Amen Et le Seigneur nous dit Approchez-vous de moi Et je vous approcherai Mes chers frères et sœurs Nous vivons dans les temps difficiles Les temps difficiles Que nous vivons Les chrétiens Doient maintenant Prendre courage De prier Et de gêner Sans cesser Je peux vous dire Ce qui se passe Dans le monde actuellement Le monde actuellement Les diables Il sait maintenant Que son temps Est compté Et il multiplie Toutes sortes De choses Pour mettre En périr Les enfants de Dieu Pour décourager Les chrétiens Parce que Quand tu traverses Des épreuves difficiles Un moment donné Tu vas dire Non Ce n'est plus un dié Ce n'est plus un dié Non Il faut que je change Il y a des gens Qui vont commencer A te dire Écoutez Si par exemple C'est une maladie Je connais quelqu'un Je connais un guérisseur Il est capable De faire cette maladie C'est un petit Je connais un vaillard Tu as un problème Du travail De ton mari Ce n'est pas De ta femme Tu as un problème Avec l'entreprise Je connais un vaillard Qui peut prédire Ton avenir Et il est capable Oui Tu es attiré Par ses paroles Et tu t'envoies Vers cette personne Qu'est-ce qu'il va te dire Bien sûr C'est incapable De te dire Ce qui peut t'arriver Parce que c'est un esprit Il est capable De voir Tout ce que Dieu a mis Sur toi L'esprit C'est pourquoi Les enfants Les chrétiens Ils sont beaucoup attaqués Puisque l'esprit satanique Est capable De voir tout Ce qu'il a préparé Pour toi Tout Et il va faire Tous les moyens possibles Pour te mettre en périr Son objectif De boue Dans les jardins C'est pour séparer C'est pour séparer L'homme Et Dieu C'est pour faire sortir L'homme A la présence Des dieux Ça c'est son objectif Et quand Il commence A suivre son chemin Lui Il est content Et ensuite Qu'est-ce qu'il va faire On l'a appelé L'acquisateur Il va le dire A dire Mais regarde N'est-ce pas toi Qui me disais Que lui C'est ton serviteur Ou elle Mais regarde Maintenant ce qu'il fait Je t'avais dit Lui Partis à moi Vous voyez Est-ce que C'est toi Tu fais ça Toi Est-ce que tu fais ça Celui qui te plonge Là-dedans Encore il t'acquise Et regarde Les malheurs Des diables Mes chers frères et sœurs Comme Job Comme Job Comme Saoul Comme Saoul Il a lancé Il a laissé Les chevets de Christ Et il a commencé à suivre Aller voir des voyants Qui vont lui prédire son avenir Et il est allé voir un voyant Effectivement Mais qu'est-ce que Cet voyant lui a dit Il lui a prédit des malheurs Est-ce que Effectivement L'esprit d'Elie Qui est monté dans cette femme Est-ce que c'était L'esprit d'Elie Je vous pose cette question Est-ce que Cet esprit Puisque la Bible nous dit C'est dans Samuel Oui Dans Samuel Je pense que c'est 18 La Bible nous dit Que Saoul est allé voir Un voyant Quelqu'un Qui faisait la divination Et cette voyant Il a évoqué L'esprit d'Elie Et l'esprit d'Elie A parlé Et Saoul a entendu Que vraiment Ça c'est la voix d'Elie Est-ce que Cet esprit Qui a parlé A cette femme C'était l'esprit d'Elie Non Ou c'était autre chose Mes chers frères et sœurs Quand le Seigneur Nous donnera le temps Peut-être Nous continuerons A donner autre chose Satan Il est très malin Il se déguise Satan Il peut prendre La voix De quelqu'un Et il parle Comme cette personne Et toi En sachant Que ça c'est L'esprit De ma mère Vraiment C'est la voix Mon Dieu C'est la voix De ma mère C'est la voix De mon père C'est la voix De mon grand Mon Dieu C'est sa voix Il te dit Des choses Des choses Toi tu penses Que oui J'ai parlé Avec l'esprit De ma grand-mère Non C'est Satan Qui se déguise A l'intérieur De l'individu Pour t'attirer En lui Soyez vigilant Les enfants Détiés Soyez vigilant La Bible nous dit Dans Deuteronome Chapitre 29 A 29 Les choses cachées Sont à l'intérieur Notre Dieu Les choses Révélées Sont à nous Et à nos enfants A perpétuité Nous Ce que nous voyons Ici C'est à nous Mais ce qui sont Cachés Appartient à Dieu Et c'est comme ça Les choses qui sont cachées Que les diables Nous attirent là-dedans Puisque nous On n'a pas Des yeux Pour voir Un voyant Qui se dit Il fonctionne Avec un esprit Des dieux L'esprit Des dieux Mes chers Férents Il faut faire attention Avec ce genre Des gens Le monde Cet monde Auquel Nous vivons Il est sous Les gouvernances Les débrances De ce monde Il est sous Les gouvernances Des diables Ça je vous assure Mes chers Férents Ces mondes Quels nous sommes C'est ça Qui contrôle tout Nous Qui sommes appelés Les chrétiens Dans ce monde Nous sommes comme Des rebelles Alors vous connaissez Tous comment Lorsqu'il est Opposant D'un président Et comment Les chrétiens A les reposant Il les met En prison Il les dit Il les fait Tout ce qu'il veut Alors nous Les chrétiens Nous sommes Comme des rébeurs Puisque nous Nous réclamons Nous déclarons La parole De l'éternel Les dieux Puissants Alors cela C'est comme Si nous sommes Entraînés De briser La puissance Des diables Et les rois Des ces mondes Les princes Des ces mondes N'étaient jamais Accepter C'est pourquoi Nous traversons Toujours des guerres Des combats Spirituales Très difficiles Mais on va Gagner Mais Il y a quelque chose Qui est très important Qu'il faut connaître Dans ces guerres Puisque chaque guerre Il y a toujours Un victorien Chaque guerre Chaque combat Que ce soit Un combat De karaté Boxe Guerre La guerre De désarmes Il y a toujours Un gagnant Mais Nous avons Un gagnant Oh Amen Lord Jesus Mes chers frères Nous avons Un gagnant Amen Oh Habelie Nous avons Un gagnant Qui a vaincu Qui est le diable Sur la montagne Qui a vaincu Le diable Sur la croix Qui a vaincu Le diable Sur les tombes Il est vivant Les rois des rois Notre Seigneur Jésus Christ Amen Et tout Toute la puissance M'a été donnée C'est la terre Et le ciel C'est lui Qui est le gagnant De nous les chrétiens Et toi Qui est en lui Vous savez Je vais vous dire Quelque chose Il y avait une femme Qui priait Beaucoup Beaucoup Très loin De là où j'étais Alors Cette prière Je sentais Comme si Ça brise Mon cœur Donc Ça m'est dérangé Beaucoup Je n'étais pas tranquille A cause De prière De cette femme Là Et là J'ai dit Je ne peux pas Rester avec Cette femme À côté Je dois Faire Tout le moyen Possible Soit qu'il m'aime Ou soit qu'il sorte Dans cet endroit J'ai envoyé Quasiment Vingt fois Les esprits Et un jour Les esprits Me dit Ne nous envoie Plis là-bas Oh Alléluia Alléluia Ne nous envoie Plis là-bas Mais je dis Pourquoi Mais dis-moi Pourquoi Mais vous êtes Capables On dit Ne nous envoie Plis là-bas Mais Jérusalem Mais qu'est-ce Qui se passe Avec ces choses-là Vous voyez Dieu Mes chers frères Dieu parle Dieu Il parle Avec ces gens Il a parlé Dans les temps Des prophètes Il a parlé Dans les temps Des disciples Et il parle Même aujourd'hui Amen Parce qu'est-ce Dieu vivant Ce n'est pas Un Dieu Sans Dieu Qui écoute Quand il lui prie Il t'écoute Quand il le supplie Quand il est dans des problèmes Il vient à ton secours Amen Et cette femme aussi Je lui ai montré Que moi j'ai essayé Vingt fois De lui enlever la vie Mais je n'ai pas été capable Et lui aussi Il est venu Il m'averti Un jour On avait Une réunion En Inde À Bombay Sata est partout J'étais au deuxième monde J'ai monté Dans les vaisseaux Les vaisseaux Des esprits Et on est partis En Inde À Bombay Pour aller faire Cette réunion Et la réunion Les sujets C'était Comment on peut Atturer les chrétiens Cette réunion L'objectif premier Que les gens Ont choisit C'était L'argent Puisque l'argent Je vous dis Mes chers frères C'est Si tu vois Quelqu'un Qui est Véridique Juste Dans l'argent Comme ça Sachez que C'est un homme Ou une femme De Dieu Parce que L'argent Ça fait piéger Beaucoup des enfants De Dieu Plein de choses Que tu vas faire Toi tu penses Que non J'ai fait ça Sèrement Tu es tombé Dans les pièges Des malins Je me rappelle Dans ces réunions C'était En 1989 En Inde À Bombay Je n'ai jamais été À Bombay Comme ça Physiquement Mais j'étais là Dans les mondes Des esprits J'ai monté Dans les vaisseaux J'ai vu La vie de Bombay Et puis on est allé Faire cette réunion Et je vous dis Cette plainte A beaucoup Réussi Il y a beaucoup Beaucoup Des enfants De Dieu Qui sont tombés Dans les pièges Même aujourd'hui Mes chers frères Et sœurs Notre Dieu Est riche Quand il fait Quelque chose Fais-le Dans la vérité Dieu n'est pas Pauvre Mentir De chercher L'argent Dans les Massonges Ce n'est pas bien Tu peux avoir Dans ces massonges L'argent J'en percie Mais sachez Que Tu as acheté Aussi une autre chose À l'intérieur Sans le savoir Il faut faire attention Ça t'appuie Dans toutes choses Dans toutes 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 choses Les maladies Que vous voyez Des scythes Des cancers Il y a des esprits Des cancers Et l'esprit Qui peut entrer À l'intérieur De toi Et qui va développer Cette maladie Des cancers Et tu vas aller A l'hôpital Et tu vas être Vique Tu es malade Des cancers Or Il y a une Essie À l'intérieur De toi Qui provoque Ce cancer Pour t'enlever La vie Puisque Si tu es Cancérier Tu vas commencer A insurter Et dire Pourquoi moi Tu m'as donné Cette maladie Pourquoi moi C'est ma seigneur Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait moi C'est le malin C'est le malin Qui est à l'intérieur C'est le diable Qui est pénétré Dans votre corps Pour produire Cette maladie Que tu sois malade Ou pas N'abandonne pas Ta foi Et ton seigneur Amen Hallelujah N'abandonne pas Ton dié Amen Parce que Rien n'est impossible A notre dieu C'est lui Qui a été appelé Le père des massages Comme le seigneur Jésus l'a dit Dans Jean chapitre 8 Verset 48 44 Vous avez pour père Le diable Et vous voulez faire Ce que votre père désire Il a été meurtillé Dès le commencement Il ne s'est jamais tenu Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Quand il dit Des massages Il parle de la manière Qui lui est naturelle Parce qu'il est menteur Et père des massages Il est menteur Et père des massages On ne peut pas rester Dans cette voie Et l'enfant de Dieu Va rester dans la voie De la vérité Qui est le Seigneur Jésus Christ Dès le premier contact Le diable a trompé Adam et Ève Vous savez que c'est Nous les humains C'est Adam Qui a contribué Les coups d'état De Satan Puisque Lorsque Adam et Ève Vivaient Dans ce monde Le monde était Gouverné Par le Seigneur Puisque Dieu Venait tous les jours Visiter ses enfants Le Seigneur Vivait parmi nous Et le Seigneur Était là Alors Satan Lui l'a dit Non 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 Qu'est-ce que je vais faire Avec ça Il a eu cette jalousie Il a voulu Prendre le pouvoir Il a eu cette jalousie Il a eu cette jalousie Il a eu cette jalousie Waouh Mes frères soeurs Son témoignage n'est pas terminé Si vous n'avez pas abonné Veuillez vous connecter Veuillez vous abonner Bien entendu Cliquez sur la cloche Pour l'activer Cliquez si j'aime Si vous avez été touché Et nous nous espérons De trouver la deuxième partie De ce témoignage Rien que pour vous Franchement C'est extraordinaire Une autre vidéo va suivre Et nous parlerons Des bagues de protection Toutes sortes d'amulettes Qu'on utilise Pour se protéger Est-ce que ça protège Vraiment Bien serez bonne Abonnez-vous Partagez cette vidéo Et assister à ce qui va venir Ça va être chaud Let's go